Amis scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, intense, court, comme un mois de février. On se retrouve alors pour les énergies de ce mois de mars. Alors la petite intro justement de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Et aussi n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Parce que par exemple, parce qu'il y a aussi d'autres choses à aller voir si vraiment ça vous intéresse. Mais en gros la carte de votre ciel, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, parce que sinon la vie serait très intense pour tout le monde. Et peut-être même surtout pour vous. A la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de mars. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. La petite intro étant faite, on va pouvoir y aller. Amis scorpions, énergie acquise, un message clair. Énergie acquise à l'entrée. Cinq de bâton, ce n'est pas clair ça, cinq de bâton. À l'entrée de ce mois de mars. Amis scorpions, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Les amoureux, la cinq de bâton. Bon, remettre de l'ordre dans une relation peut-être. Dans une reconnexion à vous-même. Peut-être décider un petit peu plus sérieusement de ce qui vous ferait plaisir. De d'où vous mène. Où aimeriez-vous aller. Et peut-être moins se fier au jugement du quand dira-t-on qu'à ce que vous ressentez vraiment. Pour certains scorpions, il a vraiment été question de s'intéresser avec ces énergies-là à une relation amoureuse. Ou une relation du moins très forte connectée avec quelqu'un. Avec des objectifs qui ne sont pas forcément où il y a eu une remise en chaos en fait par rapport à cette relation. Essayez de la rendre beaucoup plus équilibrée. Faire des choix. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. La volonté de vous reconnecter à ce que vous êtes. Et à ce que vous ressentez en tout cas profondément. On va aller voir sur ce mois de mars. Des choix ont dû être faits. Peut-être pour certains. On va vous présenter qu'il va falloir commencer à faire des choix. Alors pour ce mois de mars, amis scorpions. Le fou. Libération. Alors pour ceux qui avaient une problématique de l'ordre dû. Finalement moi ce dont j'ai envie c'est ça. C'est-à-dire absolument pas ce que me dictent l'ordre et la morale et les lois. Enfin les lois. Dans la limite du raisonnable évidemment. Mais ce que dicte votre mental. Là vous pouvez vraiment engager une libération par rapport à ça. Donc l'énergie du fou. La prise de risque. Surtout le retour de la prise de risque. Se sauter dans le vide parce que vous savez très bien que c'est comme ça que la vie fonctionne. Se délester d'un ego qui de toute façon n'amène pas grand chose. N'amène plus grand chose dans votre vie. Se sentir beaucoup plus libre. Beaucoup plus léger aussi sur une situation. Possiblement sur à un moment donné ça a pu être compliqué pour vous. D'avoir une certaine culpabilité par rapport à une méga construction. Peut-être familiale. Peut-être professionnelle. Peut-être tout ça à la fois. Ça peut même être sociétal. Une sensation peut-être de vous dire que si vous engagiez quelque chose. Ou si vous vous libériez de quelque chose. Ou si vous étiez en train de vous choisir vous. Plutôt que le reste du monde. Ça amènerait une culpabilité chez vous. Je pense que là sur ce mois de mars. En tout cas vous vous libérez de ces énergies négatives. On va aller voir votre énergie aidante. Amiscapion votre énergie aidante. Sur ce mois de mars. 7 de denier. Vous avez fait le bilan. Vous faites le bilan. Maintenant vous comptez ce que vous avez. Alors ça c'est intéressant. Parce que. Avec une 7 d'épée. D'aller jusqu'au bout malgré tout. Repartir sur de la communication. Des échanges. Le temps a été votre ami. En fait. Peut-être que là. C'était important pour vous. De voir ce que vous avez semé. Le temps qui est passé aussi. Ce que vous avez récolté. Ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché aussi. Quelque part au final. Après tout ce temps. L'idée que la vie. C'est quand même une notion. Comme une sorte de culture. Un peu répétitive. Et dedans on met plein d'autres choses intéressantes. Mais c'est quand même un cycle naturel. Qui revient. Voilà. Qui se répète. Jusqu'au bout. Donc ça vraiment. Je pense que vous pouvez. Vous pouvez bien l'assimiler. Et que ça peut bien vous aider. Voir aussi. Si vous devez vous libérer. D'un carcan. D'un métier. Par exemple. Pour ceux qui décident tout à coup. De poser leur démission. De manière excessive. Dans ce cas là. Mais. D'avoir une décision aussi radicale que ça. Par exemple. Par exemple. Vous avez. Je pense. La bonne idée. De voir. Ce que ça pourrait vous apporter. Ce que ça pourrait ne pas vous apporter. D'avoir. Ce bon sens. Ce bon sens. Terrien. Ce bon sens commun. Mais dans le bon sens. Du terme. Pas dans le côté. Hyper sécurité. Etc. Etc. Juste. Dans cette conscience. Qu'il faut du bon sens. Que la vie n'est pas finie. Que vous allez pouvoir continuer à semer des choses aussi. Et voir déjà ce que vous avez. Et le temps est votre ami. Le temps est votre allié. Le temps qui est passé. Aussi. Vous aide là. On va aller voir le challenge d'énergie basse. Pour vous. Amis scorpion. Challenge d'énergie basse. Ce mois de mars. Cavalier de denier. Le temps est votre ami. Mais c'est lent. Vous avez le soleil. C'est très très lent. Par contre. Là on a des énergies. Mais d'une lenteur. Cavalier de denier. On ne peut pas faire plus lent. Des fois on a même l'impression qu'il n'avance plus. Tellement. Il a du mal à progresser. Assez vite. C'est vraiment millimètre par millimètre. Alors. Le cavalier de denier. Vous pouvez être peut-être rattrapé. Parfois. Par. Soit quelqu'un. En face de vous. Soit des gens. Autour de vous. Qui sont. Qui vont vous rappeler. Que la vie. C'est sérieux. Qu'il faut vraiment progresser. Concrètement. Sans se planter. Jamais. Que le cavalier de denier. Ne se rate jamais. C'est pour ça qu'il est très lent. Il déteste. Faire marche arrière. Il déteste. Voir. Qu'il a raté quelque chose. Que ça n'a pas fonctionné. Comme. Tout le monde l'espérait. Lui-même l'espérait aussi. Ce système là. Hyper sérieux. Peut-être. Peut-être. Si ça vient des autres. Vous posez problème. À alourdir votre énergie de libération. On voit qu'après. Vous avez des bâtons. Le soleil. Le chariot. Il faut aussi. Également. Vous-même. Apporter de la matière. À votre propre libération. Le temps vous a aidé. Le temps vous aide. Vous faites le point. Très bien. C'est un cycle naturel de la vie. Vous comprenez ça aussi. Parfait. Là. Il s'est posé quand même. Des énergies extrêmement importantes. De choix. D'amour. D'écouter votre cœur. Plutôt que votre raison. Une libération s'opère. C'est quand même. Des cartes majeures. Et pas les moindres. Du coup. Il faut aussi. Que vous apportiez. Un petit peu d'outillage. Un petit peu de matière. Que vous mettiez. Un petit peu la patte. La main dans la patte. Dans ces énergies. Mais sans être trop. Trop. Alourdi. Par le sérieux. De cette situation. On va aller voir. À la fin de ce parcours. Amis scorpions. Aux énergies. Cette deux coupes. Vous basculez dans ce qui vous fait rêver. Ce qui vous donne envie. L'impératrice. Le monde. Le valet de coupe. Des choses nouvelles. Qui vont vous demander de vous autonomiser. Peut-être un petit peu plus encore. Les scorpions. Vous rêvez. De manière positive. Je pense. Parce qu'avec l'impératrice. C'est des rêves. Des fantasmes. Une ouverture du champ des possibles. Rien n'est construit. Peut-être. Effectivement. Que c'est challengeant. De ramener. Quand même. Les choses dans la réalité. Un petit peu. Quand même. De faire avancer. Le pion. Avancer. Le cavalier de denier. Un petit peu. Un pas. Après un pas. Mais quand même. Qu'il avance un peu. Parce que. Tout. Vous semble. Possible. Créatif. Enrichissant. Émotionnellement. Vous n'avez qu'une hâte. C'est d'aller voir. Où tout ça vous mène. D'aller goûter à tout. Vous êtes peut-être. En train de lâcher. Quelque chose. De très. Terrien. Pour. Pour vous lancer. Dans un projet. Beaucoup plus créatif. Qui vous fait beaucoup rêver. Aussi. Pour certains. Ou alors. Une relation. Qui vous fait beaucoup rêver. Là. Vous êtes reparti. Comme en 40. On va aller voir. L'énergie. Matérielle et concrète. Acquise. Sur ce mois. A l'entrée. De ce mois de mars. Amis scorpion. La route fortune. Quelque chose. Se représentait à vous. Reine de denier. Alors. C'est cette notion de cycle. Encore une fois. Avec la route fortune. La set de denier. Comprendre que. Quelque chose va revenir régulièrement à vous. Peut-être une relation. Quelqu'un. Ou. Une passion. Que vous voudriez mettre vraiment en place chez vous. Ou une proposition. Il y a cette sensation d'avoir été. De comprendre. Que. On a des hauts. On a des bas. On a une évolution à faire. Avant de saisir. Avant de saisir vraiment. Toute l'histoire qui s'était passée. Pour pouvoir. Quand elle se représente. Agir un tout petit peu différemment. Par rapport à ça. Il y a eu des regrets. Très émotionnel. Par rapport à ce choix là. Par rapport à ces amoureux. Questionnement se représentant. Je pense que vous. Comprenez qu'il est temps. D'agir. Sur cette roue. De fortune. On va aller voir. Sur ce mois. De mars. Matériellement. Concrètement. Amis scorpion. Concrètement. Matériellement. Amis scorpion. Cinq de denier. Huit de coupe. Vous. Tant pis. Vous décidez de. Voilà. Pas tous les scorpions. C'est des énergies. Plus ou moins fortement ressenties. Mais vous avez cette sensation. Que vous pouvez décider. De tout quitter. Du jour au lendemain. Cinq de coupe. Il y a une sensation. Soit. C'est peut-être le déclencheur. Soit. Quelque chose. Qui vous manque. Physiquement. Concrètement. Dans votre vie. Soit. Un gros souci. Une grosse panade. Financière. Concrète. Et matérielle. Qui déclenche. L'opportunité. De vous libérer. De vous détacher. D'un système. D'un fonctionnement. On voit. Qu'avec la vide de coupe. Vous. Changez de. Point de vue. Sur les valeurs. Votre. Les valeurs. Que vous avez. La façon. Dont vous voulez. Agir. Dans ce monde. Être. Dans ce monde. Vivre. Qu'est-ce que vous voulez vivre. Dans ce monde aussi. Qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui est juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste. Cette 5 de denier. Déclenche. Quelque chose. La 5 de denier. C'est vraiment. On est dans les deniers. On est dans ce qui est ressenti. Quand même. Concrètement. Dans votre vie. C'est quand même. Une sensation. Pénible. On va aller voir. A la fin de ce parcours. Matériellement. Concrètement. La 9 de bâton. Avec le roi de coupe. Qui a voulu ressortir plusieurs fois. Qui a vraiment tenté. De s'exprimer correctement. Sur son émotionnel. Et bien. La 9 de bâton. C'est peut-être dangereux. C'est peut-être lourd. C'est peut-être. Beaucoup de choses. Qui peuvent vous inquiéter. Mais je ne pense pas. Plus que ça. En tout cas. Matériellement. Concrètement. Vous voulez aller jusqu'au bout. Cette fois-ci. Vous tenez le coup. C'est-à-dire que vous. Vous ne cédez pas. Face au poids. De vos désirs. Même si. Vous avez déjà. Beaucoup de choses en place. Même si. C'est quelque chose. Qui se rajoute. Quand même. Un peu. Dans votre vie. Vous ne céderez pas. Vous ne lâcherez pas. L'affaire. Cette fois-ci. On va aller voir. Mille de denier. Et puis vraiment. Vous vous mettez en branle. Sur cette situation. À la fin du parcours. On va aller voir. Émotionnellement. Énergie acquise. À l'entrée de ce mois. Énergie acquise. À l'entrée de ce mois. Deux. Mars. Amis. Scorphine. Cavalier de denier. Et cinq de denier. Bon. Beaucoup de sérieux. Beaucoup d'applications. Vous avez été très sérieux. Sur la question. Pendant un petit moment. On le rappelle ici. Bon. On voit que ça n'a pas. Spécifiquement porté ses fruits. Sur le manque. Concrits. Ressentis. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de résultat. Peut-être que du coup. Comme ça. Ça se repropose à vous. Vous allez comprendre. Qu'il ne va peut-être pas falloir agir. Avec la même énergie. Que le cavalier de denier. Cette fois-ci. Si vous voulez. Que ça rapporte du résultat. Là. On vous redonne. Toutes les cartes en main. On vous redonne. Toutes les cartes en main. Vous aurez la sensation. D'avoir eu. Toutes les cartes en main. Pour pouvoir. Recréer un équilibre. Pour pouvoir. Revenir. A cette satisfaction. Du. De l'équilibre relationnel. Rendu. Des échanges corrects. De vous retrouver. Confortables. Dans vos acquis. On va aller voir. Sur ce mois de mars. Amis scorpion. Notre énergie émotionnelle. Sur ce mois de mars. Cavalier de coupe. Voilà. Je sentais. Il y avait des petites angoisses. Les amoureux. La trotte bâton. On vous propose. Quelque chose. D'enthousiasme. Par rapport à ça. Bon. Mais sur ce mois de mars. Il y a vraiment. Autant. Autant. Matériellement. Concrètement. Il y a cette sensation. Désagréable. Qui. Qui agit comme un effet chimique. Presque. Comme une réaction chimique. Sensation de libération. Mouvement. Action émotionnelle. Vraiment. Élan vers l'avant. Porter un idéal émotionnel. Réactionner son émotionnel. Changer. Même si c'est compliqué certes. Mais changer ce gentil cavalier de denier. En flamboyant. Cavalier de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme. On va aller voir. A la fin de ce parcours. Vous avez peut-être besoin aussi. Si ce n'est pas vous. Ces énergies de cavalier. Besoin d'un cavalier de coupe. Dans votre vie ce mois-ci. Plus qu'un cavalier de denier. Par exemple. On va aller voir. A la fin de ce parcours. Émotionnellement. As de denier. As de denier. Vous avez une nouvelle opportunité. Et puis alors. Vous allez vous en servir. Vous allez en prendre soin. De cette nouvelle opportunité. Qui se présente. Ça va vous faire réfléchir. Ce bilan là. Et puis l'idée d'avoir. Maintenant vous pouvez voir. Vraiment ce qui est. Ce que vous avez récolté. Ce qui s'est passé. Pendant votre absence. Presque. J'ai envie de dire. Votre absence. Il y a eu un moment d'absence. Chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé. En attendant. Qu'est-ce que vous allez pouvoir. Récolter de la situation. De ce qui s'est mis en place. Un peu sans vous. De ce que vous. Vous avez aussi vécu. De votre côté. Qu'est-ce que vous allez pouvoir. Engager. Patience. Mais vraiment. Vous avez cette idée. Que tout vient. C'est mûr. Quand c'est mûr. En fait. Et c'est finalement. Très bien. Pas de souci. Parce que ça ne l'était pas avant. Donc ce n'était pas la peine. De cueillir. Un fruit pas mûr. Finalement. Mais quand ça sera mûr. Ça sera bien bon. Comme on dit. On va aller voir. Intérieurement. Spirituellement. Mais ça. Je pense que vous en avez. Bien conscience. Intérieurement. Spirituellement. Votre démarche intérieure et spirituelle. À l'entrée de ce mois de mars. Ami. Scorpion. Ben oui. Le monde. Et puis la neuf de bâton. Et c'est rond. C'est plein. Vous avez fini un grand cycle. Quand même. Là dessus. Donc maintenant. Il est temps de vous occuper. Ben. D'autres choses. Dans votre vie. Ou. De faire différemment. Ou d'être différent. Ou de repartir sur un nouveau cycle. On va aller voir. Sur ce mois. Demain. Savi. Scorpion. Intérieure et spirituelle. La maison d'yeux. La scie de coupe. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Qui revient dans votre vie. Ou. Une passion. Quelque chose qui vous ré-énergise. Quelque chose que vous avez raté. Parce que vous étiez trop sérieux. Quelque chose. Une occasion. Quelque chose qui vous déconstruit. Qui vous libère. Qui vous fait comprendre. Que là. Ben. Il y a un problème dans votre vie. Quand même. Concrètement. Matériellement. Qui vous donne envie. D'aller vers. Des coupes. Vers de l'émotionnel. Vers du feu. Vers de l'action. Vous êtes en pleine déconstruction. On va aller voir. C'est assez brutal. Donc. C'est soudain. On va dire. Peut-être. Dû au retour d'une personne. Par exemple. Ou d'une proposition. Même. Peut-être professionnelle. Qui vous dit. Ou d'un événement dans votre travail. Qui vous dit. Ben. Là. C'est terminé. Vraiment. Là. Je ne peux plus. Et tant pis. Il va falloir qu'on va trouver une solution. Mais je vais faire autre chose. À la fin de ce parcours. Ami Scorpion. As de coupe. Nouveau départ. Des décisions. Le cœur ouvert à l'inconnu. Le cœur grand ouvert. Mieux encore que cette coupe. C'est que vous avez la capacité. De trouver la bonne coupe. Le bon nouveau départ. Le bon émotionnel. Le bon amour. Pour la belle émotion. Le cœur parfaitement ouvert. À l'aventure. C'est parti. On va aller voir. Le conseil. S'il en fallait un. Ami Scorpion. Un conseil. Un petit conseil. La mort. La mort. Phase de transformation. Le pendu. Délestez-vous. Délestez-vous. Allégez-vous. Sentez-vous léger. Parce que là. Il est vraiment question. D'enlever un peu. D'enlever ce que vous n'êtes plus. Ce que vous ne voulez plus être. Ce que vous n'avez plus envie d'être. Ce que de toute façon. Vous savez très bien. Qu'il va falloir s'en débarrasser. Si vous voulez le vivre le mieux possible. Et être beaucoup plus léger. Et à l'aise avec vous-même. Phase de transformation. Accueillez cette phase de transformation. Avec joie. Vous savez que c'est mûr. C'est mûr. C'est le moment. Ou en tout cas. Qu'il y a ce système de culture. Et c'est très bien. C'est le grand cycle de la vie. Accueillez ça avec philosophie. On va aller voir émotionnellement. Ce que ça nous donne. On va faire l'état d'esprit. L'aide. Le challenge. La finalité. Trois cartes pour les couples. Trois cartes pour les amants flous. Trois cartes pour les célibataires. Et on clôturera par une carte d'oracle. Le diable a voulu sauter de sa boîte. C'est parti. Alors votre état d'esprit émotionnel amoureux. Sentimental. Ami scorpion. Pour ce mois de mars. Quatre de coupe. Effectivement. C'était un peu plat. Platouneur. C'était un peu plat. Savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez recevoir. Si on vous propose quelque chose. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité. Il y a une ouverture qui se crée. Une nouvelle proposition. Une voie qui s'ouvre. Ça vous donne envie. C'est sûr. Il faudrait agir vite. Par rapport à ça. De quoi vous avez envie. Qu'est-ce que vous voulez saisir. Dans votre vie. Ami scorpion. L'énergie aidante. Amoureusement. Ami scorpion. La trois d'épée. Quelque chose qui n'a pas marché. A un moment donné. Mais cette fois-ci. Il y a l'étoile. Il y a la 5 de denier. Et il y a tout à coup. Cette possibilité. De tout recommencer. Ce qui va vous aider. C'est vraiment. De ne pas recommencer. Cette trois d'épée. Cette trois d'épée. La réalité. Qui n'aura pas fonctionné. Qui ne collera pas. Mais si ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être. Parce que vous n'avez pas. Fait les bons choix. Ou réagi au bon moment. Finalement. Vous pouvez même. Vous poser cette question là. On vous représente. Cette situation. Vraiment. Je pense les scorpions. Ce mois-ci. Il y a quelque chose. Qui se représente à vous. Un question. Une question. Une situation. Qui est là. Qui revient. Et auquel il va falloir. Répondre. Cette fois-ci. Avec la petite. Les petites tapes. Sur l'épaule. Qui vous dit. Là. Il va falloir. Là. Réagir. Parce que ça. Ça ne se passera pas. Non plus. Quinze fois. Cette proposition. En fait. Le challenge. Un escorpion. Six de bâton. Pensez que. Oui. Vous allez pouvoir y arriver. Oui. Votre désir. Ça a quand même. Une sacrée tête. Et que c'est plutôt pas mal. Et que vous êtes plutôt pas mal. Et que vous pouvez créer quelque chose émotionnellement. Que ça peut être joyeux. Que ça peut être vraiment. Léger. Enthousiasmant. Créatif. De quelque chose. Que vos désirs. Vous pouvez les mener. À terme. Aussi. Remettre de l'ordre. Dans tout ça. Et que. Ça ne vous. Enlève. Rien. Aussi. Parce que. Je pense que. Vous avez un problème. Par rapport à la représentation. Que vous avez. De vous. Et de ce que les gens. Pourraient penser. Je pense. J'ai ressenti cette énergie. Il y a. Tout à l'heure là. Et ça ne vous enlèverait. Rien. D'aller jusqu'au bout. De ce que vous désirez. Finalement. Ça ne. Ça ne. Vous nuirez pas. Autant que ça. La finalité. 4 d'épée. L'étoile. Vous pouvez. La finalité. C'est. Ben. Cette situation. Ce représentant. C'est très aidant. Parce que. Ça peut. Suffisamment. Vous repiquer à vif. Pour pouvoir. Engager. L'idée. De régler ce problème. Et de. Enfin. Vous apaiser. Par rapport à cette situation. Par rapport à ce choix. Qui n'a pas été fait. Par rapport à cette douleur. Cette. Cette petite piqûre là. Que vous avez eu. 4 d'épée. Vous pouvez reposer votre mental. Reprendre de l'énergie. Vous dire. Bien. Ça c'est bon. C'est ok. Ça y est. J'ai fait le bon choix. J'ai fait la bonne. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je vais pouvoir. Cette fois-ci. Me sentir bien. Mentalement. Bien restructuré. Bien. Voilà. A l'aise avec moi-même. A l'aise avec mes choix. Après. On voit qu'avec la 7 de denier. Que vous avez à la fin de votre tirette. Vous savez très bien. Que le parcours n'est pas terminé. Mais là. Vous pouvez. Guérir de cette 3 d'épée. Guérir de ce qui s'est mal passé. Précédemment. On va aller voir. Ou de ce que vous avez regretté vivre. D'ailleurs. On va aller voir. Ou ne pas vivre. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Les scorpions. Une pause qui va vous faire le plus grand bien. C'est une pause obligatoire. Qui va vraiment vous faire le. Le plus grand bien. Allez. État d'esprit. Non. C'est fait. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. Les scorpions en couple. 3 cartes pour ce mois de mars. Cavalier de couple. 4 cartes pour ce mois de mars. 4 cartes pour ce mois de mars. Scorpion en couple. 5 de denier. Scorpion en couple. 5 de couple. Bon. C'est la fin là. Il y a en tout cas. D'une façon de faire. Ou de gérer ce qui se passe. Cavalier de couple. Soit c'est vous. Soit c'est l'autre. Soit c'est vraiment quelqu'un d'autre. Mais on ira plutôt voir dans les amours flous. Mais là. Il y a quelqu'un qui apporte énormément. Dans une relation. Un idéal. Et qui se retrouve dans une situation. Où là. Alors. Il fait tous les efforts qu'il faut. Que ce soit vous. Que ce soit l'autre. Pour essayer de rendre. Cette 5 de denier pénible. Concrètement. Panade. Il y a quelque chose qui manque. Ça va pas. Et puis on regarde ses échecs. Et puis on est comme ça. En train de se dire. Qu'on aurait dû réussir. Enfin vraiment. On a des personnages. Qui sont en souffrance. Et un personnage. Qui est là. Qui porte son idéal. Qui dit. C'est pas grave. Je suis là. J'ai ma coupe. Vous allez tous boire à ma coupe. Et ça va bien se passer. Et l'essentiel. C'est le coeur. Et l'essentiel. C'est l'amour. Et l'essentiel. C'est les bons sentiments. Alors que là. Bon. Lui. Il dit. Ben non. Les bons sentiments. Ça rate. Ça marche jamais. Et puis. C'est pas l'essentiel. L'amour. L'essentiel. C'est d'avoir. Du chauffage. De l'argent. Etc. Etc. Bon. Donc là. Il y a quand même. Un petit problème. De raccordement. On est sur une fin de cycle. Là dessus. On va aller voir. Le conseil. Un conseil. Pour nos scorpions. Couples. Reine de coupe. As de coupe. Et bien. Restez dans cette énergie. Si c'est vous. Parce que. Ben voilà. Des fois. Il faut avoir le coeur ouvert. Plus que le reste. Et c'est ça qui va être bien important. Écoute. Empathie. Attention. Ne pas être trop dans l'excès. Malgré tout. Par rapport à ça. Parce que. Voilà. On ne vous aide pas non plus. On va dire. Mère Thérésa. Mais. Ou alors si. Vous avez envie de l'être. Et alors. Dans ce cas là. Oui. C'est de très bonnes énergies. Pourquoi pas. C'est sacrificiel. Même pas. Parce que. C'est vous tellement porté avec le coeur. Qu'il n'y a aucun sacrifice. Dans cette histoire. Finalement. Mais voilà. On vous demande effectivement. De l'empathie. De la compréhension. De l'émotion. D'incarner cette douceur. D'incarner votre propre douceur. Votre propre émotionnel. Aussi. De prendre soin. De ça. Tout fonctionne avec le coeur. Pour vous. Sur ce mois. Sur ce mois de mars. Même si ça semble un peu déraisonné. Déraisonnable. Pour le reste du monde. On va aller voir. Trois cartes pour les amours flous. Cette fois-ci. Donc en couple. Pas en couple. Peut-être en couple. Mais on ne sait pas trop. Une semaine B. Une semaine A. Je pense à quelqu'un. Mais c'est vraiment très compliqué. Très 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 compliqué. Du coup. Il ne se passe pas grand chose non plus. Les scorpions en amour flou. Sur ce mois de mars. Trois d'épée. Elle est pour vous. Trois de coupe. Et alors. C'est reparti comme en 40. Bon. Ça a piqué un peu. Ça pique. 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 Et puis ça se transforme tout à coup. De nouveau. En joie. En recréation émotionnelle. Et du coup. Vous repartez. Le coeur ouvert. Waouh. Ça vous ouvre comme ça. Une boîte. A une. De multiples possibilités. Soudainement. Oui. Alors là. Vous êtes hypnotisé. Parce que ça peut vous faire. Peut-être qu'il y a eu vraiment. Quelque chose qui n'a. Qui a vraiment été blessant. À un moment donné. L'histoire là. Ne dit pas. Si vous vous dirigez. Vers la même personne. Ou si vous vous dirigez. Vers autre chose. Mais. En fait. Vous décidez d'aller vers. La légèreté. La joie. Ce qui vous fait du bien. Ce qui est aérien. Léger. Plaisant. Amusant. Festif. Et de baigner quand même. Dans cette énergie là. Autant de temps. Qu'il sera nécessaire. Jusqu'à ce que vous ayez fait le tri. Entre ce qui était bon. Et pas bon. Dans ces énergies là aussi. D'ailleurs. On va aller voir. Le conseil. Pour les scorpions. En amour flou. Ce qui est énergie. Valet de bâton. Ça vous donne envie. Allez voir. Vous en mourrez d'envie. Donc. Ça vous donne envie. Vous avez réactionné. Votre petit bâton. Là encore une fois. On voit que les gens. Peuvent vous juger. Je ne sais pas si vous voyez. Mais je pense qu'il y a quand même. Un problème par rapport au regard des autres. Les gens. Mais vous. Vous avez très envie d'y aller. Ça vous intéresse. Vous êtes là. Vous feriez bien un pas de plus. Pour aller voir ce qui se passe. Comme c'est intéressant. Mais vous n'osez pas trop. Parce qu'il y a tout le monde. Qui vous regarde derrière. Bon. Conseil. Allez-y. Allez-y. Faites-vous plaisir. Amusez-vous. Amusez-vous. Ça vous donne envie. Ça vous stimule. Ça vous active. Après une 3DP. Je pense que de toute façon. Voilà. On expérimente. Expérimentez. Allez voir. Allez voir. On va aller voir. Trois cartes nous. Du coup. Par contre. Sur les célibataires. Trois cartes. Pour les célibataires. Scorpion célibataire. Le soleil. Le magicien et le soleil. On va arrêter là du coup. Alors ben voilà. Ben vous ça va très très bien. Célibataire. Autonomie. Autonomie. Méga clan. Tout est possible. Le soleil. Notion d'héritage. Puissance. Construction. Richesse. Pouvoir. Protection. Quelque chose. Quelque chose vraiment. Se déclenche. Pour nos scorpions célibataires. Dans. Dans une découverte. J'allais dire. Ça c'est vraiment. Il faudrait faire un tirage privé. Mais dans une. Dans une compréhension. Dans une illumination. Il y a quelque chose. C'est tellement rare. D'avoir des cartes aussi positives. Voilà. Ça ira très très bien. Vous savez. Ça ira. Mise en lumière. Tout est possible. C'est magique. Tout est possible. Et réalisable. C'est hyper constructif. Vous êtes soutenus. En plus. Donc tout va bien. On va aller voir le conseil. S'il en fallait un. Un conseil. S'il en fallait un. Valet d'épée. Tout est possible. Prendre de la hauteur. Sortir des crises. Restez ouverts. Il y a une question. De juridique. Administrative. De papier. De communication. N'hésitez pas. Vraiment. Si vous avez des questions. Posez des questions. Vous aurez des réponses. Et ça serait intéressant. Je pense. Parce qu'il y a quelque chose. De très constructif. Et constructible là. Vous avez peut-être besoin d'aide. Pour vous lancer. Dans votre nouveau projet. Vous avez du soutien. Donc n'hésitez pas. A communiquer. A demander aussi. A échanger. Ça sera je pense. Possiblement bien pris. Et ça peut changer. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer. On va aller voir. La carte d'oracle. Pour vous. Ami scorpion. Pour ce mois de mars 2023. Ce mois-ci. Vous êtes. Vous êtes. Mia elle. Rayonnement lumineux des visages. De la lune et du soleil. Je suis le féminin. Et le masculin. Dans la construction de l'équilibre. Je sais que l'harmonie des relations. Est ce qu'il y a de plus subtil. A maintenir. De l'ombre à la lumière. La frontière est ténue. Et fragile. Je dois rechercher l'authenticité. En découvrant l'autre. A travers sa présence en moi. Avec l'intuition régénérante. Je veux marcher sur le chemin blanc. Pour quitter mes passions fébriles. Et établir la paix. Tout autour de moi. Par des actes utiles. Et une tendre affection. Je suis l'engendrement. D'harmonie. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars. C'est une belle aventure les scorpions. Et je vous dis au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada